Après cela, Jésus apparut une fois de plus à ses disciples au lac de Tibériade. Voici comment. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanael, celui de Cana en Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je vais aller pêcher. » « Nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. » Ils montèrent tous dans une barque, mais ils rentrèrent bredouilles de cette nuit de pêche. Jeune Jean, avez-vous pêché quelque chose ? « Non, rien ! » « Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous aurez du poisson ! » Ils le jetèrent donc. Et ils n'arrivèrent pas à le remonter dans le bateau, tellement ils avaient d'attrapés de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ! » « Dès que Pierre entendit que c'était le Seigneur, il enroula son vêtement autour de la taille, car il était dévêtu pour pêcher, et se jeta à l'eau. Les autres disciples rejoignirent le rivage avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il y avait là un feu, avec du poisson dessus, et du pain. Apportez ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et bien qu'il y en eut autant, le filet ne se déchira pas. Venez et mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même avec le poisson. C'était donc la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. warnais. Sous-titrageStéths